Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa C'est encore moi, la dof de la mode de Djan Djaï, en compagnie bien sûr de ses, on dirait des jumeaux, sauf que notre là, bah non, bref, bonjour Ryan Bonjour Djan, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, c'est quoi ? On te relaxe, je suis en mode bai-fal Ouais, carrément Peut-être pas, je sens moins décontracté C'est l'été, dis ça, c'est mieux Décontracté, c'est cool Non, je suis en mode bai-fal C'est comme tu veux ? Ah bah ouais, exactement Sinon, coucou à toi Il faut que tu t'emmènes d'auto-père à moi Comment ? C'est toujours ton rôle ici Et toi aussi, ça te va super bien Sauf qu'on n'arrive pas à bien voir le t-shirt, le motif, tout ça là pour voir un poste que tu as Je vais plus mettre en avant Parce que lui, il a quoi ? Une carte d'Afrique ? Oui C'est peut-être parce qu'il devrait enlever la chemise Ah, il y a l'autre là qui parle aussi Et bien, chers amis téléspectateurs, ce sont nos invités Elle c'est Salia et elle c'est Jouldé de la marque Génération Wax, c'est ça ? Oui, c'est Génération Wax Bonjour à toi Bonjour à toi, Deja, et merci de nous avoir invitées Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation On est ensemble, il n'y a pas de soucis You're welcome Welcome you to Bonjour Bonjour à toi Tu vas bien ? Alhamdulillah Elle c'est Jouldé, la plus sage apparemment Ah oui, quand même Elle confirme Ça se voit, ça saute à l'œil nu Merci, merci Si elle confirme, ça veut dire que c'est pas vrai Ah mais c'est vrai, elle l'a dit Elles vont pas se chamailler ici Non, non, non Brian, tu nous amènes d'ailleurs là ? On dirait notre version féminine et tout Carrément Tu nous amènes d'ailleurs Notre version, tu parles de qui ? Bon, vas-y, de nous deux Vous deux, bien sûr Exactement Pas ce point quand même Si, ils sont graves ces deux là Je te promets Alors, Brian, tu nous amènes où cette fois-ci ? Aujourd'hui, on va faire un résumé des 5 loups de Diada Pinkett Smith arboré sur le tapis rouge courant de CSN Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier loup du jour C'est parti Premier loup du jour, Diada Pinkett Smith au Versace aux Oscars 2014 Elle est toute radieuse dans cette belle robe rose Alors, t'en penses quoi, toi ? C'est une belle tenue, Signe Versatier Je crois que la croissure au niveau du col et la fronte On se casse à amener un truc en plus sur cette tenue Et le ton aussi Après, je lui rajoutais elle aussi, la nuit, donc voilà De sa mise en route, très nickel Et puisque j'ai bien aimé sur son look Donc, elle s'est pas remplitée avec des accessoires, un peu trop, voilà, pas de chaînes ni pas que ce soit, même pour les bijoux Exactement, ça reste chic et puis voilà, en même temps, ça respecte un peu la société De toute façon, c'est Diada Smith, on connaît la classe tout le temps, surtout sur les tapis rouges J'aime surtout le fait qu'elle ait les épaules dénudées et ce petit voile qu'elle a mis derrière en mode classe et chic J'aime aussi la couleur, ça lui va très bien au teint Franchement, c'est très joli, ça lui va trop bien C'est très réel Ouais, je vous rejoins, en fait déjà, comme il a souligné et tout Au niveau de la découpe, c'est ça qui a fait la différence Parce que sans ça, ça aurait été la meilleure Et il a découpé apporté une certaine valeur ajoutée Et le temps va amenerer avec son teint et tout Mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit bévol, mais bon, ça se voit pas trop Et je pense que vous l'avez pas remarqué Elle a l'air un peu musclée et tout Mais bon, pas au même niveau que Ouais, ouais, incomparable là C'est pas au même titre que Ah, on les connaît, il y en a pas mal Comme ça protégé et tout Mais bon, dans l'ensemble, ça va, j'aime bien On retrouve de... Non, non, il y en a tellement, c'est ce que je vous ai dit Il y en a tellement, hein Mais ça se voit pas trop, de toute façon On retrouve de l'extravagance et ce côté chic Et ce qui, là, en même temps, il fait franchement jamais Là, je pense que vous avez tout, 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 tout dit Ce ton-là, j'adore cette rose-là J'adore sa coiffure, elle est très, très simple, chic Et cette découpe dont vous parlez là, je pense que c'est ce qui fait la robe Vraiment, sans ça, on aurait déjà vu comme vous l'avez dit Lambda, j'adore son make-up vraiment très, très simple Bon, c'est vrai qu'on n'arrive pas à bien voir ses chaussures Mais je revois le même temps Donc, apparemment, dans l'ensemble, ça va J'aime bien sa tenue Et toi ? Moi, j'aime, j'adore parce que ça lui, comme de manière sexy, élégante Et ils sont en même temps, avec un peu de corps qui descend J'adore, en fait, la robe, et ça lui va bien C'est vrai Alors, moi, j'aurais un peu sorti un peu sa jambe parce qu'on ne voit pas trop Même s'il y a la fente, comme dit Brian, mais ça ne se voit pas trop Juste pour aller en harmonie avec ses épaules Un peu plus de peau, parfois, ça ne fait pas de mal Ça fait, au contraire, beaucoup plus sexy Donc, moi, j'aurais un peu plus de valetage Alors, j'ai la fente Je refais ça Et toi, alors ? Tu la rejoins ? Oui, en fait, je la rejoins Et, oui, le décolleté Mais, ça va, rien à rajouter Genre, accentuez le décolleté, quoi Oui, parce qu'elle n'a pas ressenté tellement Ça, c'est de l'ordre de Dieu, ça En même temps, en même temps, n'oublions pas que c'est croisé, quand même Oui, donc, c'est l'effet qui fait, voilà C'est ce qu'il veut C'est l'effet recherché Oui, carrément Alors, tu lui donnes une note de combien ? De 1 à 10 De 1 à 10 Je donne 9 9 ? 9, c'est généreuse Ah ouais C'est très généreuse Parce que ça lui va, quand même Ça, c'est vrai Ça, ça lui va Mais, je n'irais pas jusqu'à 9 Donc, lâche-la un peu, quand même Oh, comment ? Je n'irais pas jusqu'à 9 Lâche-la Je n'irais pas jusqu'à 9 C'est ce qu'elle veut Elle a envie de donner à 9 Elle est généreuse Elle a envie d'être comme ça Lâche-la Vas-y, toi, tu donnes une note de combien Moi, je dirais 7 Parce que le fait de dire 9 Ça dirait que la tenue, elle est pas différente Et laisse la note tranquille Elle, elle courage Laisse la note tranquille Carrément Mais laisse la tranquille Moi, je dirais 7 en tout cas Je vais vous donner un 7 Cool Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Je vais me placer entre les deux Histoire de... De les séparer Ah oui Il faut regarder les délibres Ok, cool Ben, je la rejoins quand même Mais elle, je lui donne un 7 Et toi ? Ah oui, tu viens de dire J'aime bien Le rendu final C'est bon à voir Cool Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Encore Diada Pinkett Smith À la première du film Magic Mike WXL À Londres En 2015 Avec une toute petite robe Très sexy Mais ça lui va super bien quand même Alors, Sahlia On commence par toi Alors, moi, je trouve qu'elle est sexy, certes Mais c'est pas ce qu'il faudrait mettre La robe, elle ressemble plus à une robe de soirée Pour aller avec ses amis en soirée Ou bien en boîte de nuit Qu'une robe qu'on va porter sur le red carpet Même s'il y a les détails qui font que ça fait plus joli Comme les franges, la ceinture Et les chaussures que j'adore personnellement Mais je trouve qu'elle aurait pu mieux faire Surtout pour l'endroit Ça colle pas trop D'après moi Ok, d'accord Et Brian ? Déjà, moi je trouve que la tenue est assez sexy Et assez limite Et tout Parce que Voilà quoi Il y a trop de corps dévoilés Et qu'on soit Et tout C'est vrai que je la rejoins Ça fait plus After party Ou bien chilling party Et tout Mais bon après aussi Ou une ado qui sent Tout simplement Ou une ado qui sent Tout simplement avec ses amis Voilà exactement Et quand je la vois Ça me fait penser à Maëlle Cyrus Et tu vois À l'époque Disney Et qu'on soit Et tout Parce que quand je la vois Ça fait plus ado Et qu'on soit Et tout Mais bon après aussi On va pas trop s'attarder là Parce que C'est pas genre Une cérémonie de revise De présent Exactement C'est juste Voilà Une avant première Donc moi je pense que C'est assez tolérable Et comme elle a souligné Tu vois la frange Au niveau de la robe Devant la robe Et tout Ça apporte un petit plus Et tout Et j'adore Une petite parenthèse Avant de revenir à sa look Ce look là date de 2015 Exactement D'après ses aveux Récemment en 2020 Elle sortait avec Auguste Alcina Ou même au mort Avec cette tenue Je comprends Pourquoi ils sont sortis ensemble Alors qu'elle était mariée Ah ouais Ça c'était la parenthèse Bien sûr Bien sûr En même temps Tu la vois On dirait qu'elle a Recherché d'autres choses C'était une petite parenthèse Mais toi pour revenir à sa tenue Je trouve que c'était Pour une avant première Et voilà Ça peut passer Les gens ne se prennent pas trop la tête Pour les avant premières Pas comme pour les cérémonies de récompense Je trouve que ça passe Elle est sexy Elle était dans un monde Elle voulait se lâcher Et on comprend Il y avait Auguste Alcina Qui était là Dans les recours Encore lui Elle faisait sa belle Elle faisait sa meuf Encore et toujours lui Parlez-le Que je mentionne ça Là je vous rejoins totalement Par contre Je suis plus lui-même à vie D'abord j'aimerais souligner Comme ce qu'il a dit Que c'était en 2015 Donc tolérable Déjà En plus de cela Ce n'est pas les Oscars Ni les Grammy Donc ça va N'empêche Ce que tu as dit aussi C'est Ça se voit Ça se sent On dirait une ado Qui sort en boîte Avec ses amis Tout ça Et dans l'ensemble Quand même C'est franche Comme vous l'avez dit C'est l'élément Qu'il fallait Donc ça change carrément La robe Mais à part ça Hormis ça Il n'y a vraiment rien D'extraordinaire A sa tenue Il n'y a rien Qui t'attire vraiment Elle est juste Tout simplement sexy On va dire C'est mignon C'est belle Parce que de toute façon Elle l'est déjà Elle a un jeune mignon Exactement Et toi alors ? Moi je te réponds Sur ce que tu viens de dire Et je rejoins aussi C'est mignon Et je rejoins aussi Salia Quand elle dit que oui Ça fait franchement Ado Pour même À part ça La robe J'aime beaucoup Les franges Et surtout la ceinture Ça donne Un peps En fait À la tenue Et j'aime Et qu'il y a Avec ces chaussures J'aime bien Ou ces chaussures J'adore ces chaussures J'adore ces chaussures Moi je pense que la chaussure Même attire plus L'attention Que la robe Exactement L'effet derrière Et tout Qui vous donne Un peu L'effet quoi L'effet classe À la tenue Parce que sans ça On aurait plus dit Genre Hé les filles Je viens en soirée Exactement Avec derrière une balle Que ton maman Ah oui Ça c'est vrai Que tout homme Me draguait bien En soirée Ça c'est vrai Alors sinon Brian tu lui donnes Une note de combien Un 6 Moi je vais m'arrêter Un 5 Juste la moyenne Et toi J'ai donné un 6 Un 6 Moi je dirais 5 C'est pas pour être méchante Je dirais 5 T'inquiète Je donne 5 Quand je l'entends parler Je dirais c'est une besteur Ecoute je ne sais plus pas Tu fais ce que tu veux Alors c'est une besteur Tu donnes une note de combien J'ai dit que le look Passait pour ce genre De cérémonie Mais je n'ai pas dit Que j'aimais la tenue En tant que j'ai entendu Un 5 aussi Tu vois C'est une démocratie C'est pas la dictature C'est quand il y a Lui là La dictature Ah c'est un dictateur Non En fait c'est le contraire Elles n'ont pas compris C'est pas grave Mais là Non Mais là je comprends Alors La même question On revient pour vous deux Vous aurez changé quoi Vous aurez ajouté quoi Je pense qu'on a compris Vos idées Un peu plus On dirait Qu'elle est partie Chelle Tailleur Et qu'elle a oublié Une partie de sa tenue Donc moi J'aurais ajouté Quelque chose Je sais pas Quelque chose Sur les épaules Ou bien même Voilà Voilà Remonter au niveau De l'épaule Donc sur ce coup là Vous vous êtes soufflé Quelque chose Ou elle est juste Tombe d'accord Par télépathie On est rarement d'accord Mais quand on est d'accord Voilà Ça s'appuie Parce que d'habitude Ça se passe comme ça Entre vous deux Ah non Non Du tout Apparemment Du tout Du tout Ok donc On en reparlera Un petit peu plus Tout à l'heure Et nous passons À la prochaine tenue Ou au prochain look Sorry À tous Troisième look du jour Toujours Diada Pinkett Smith Au Versace Au Golden Globes 2016 Dans une robe verte Là je dirais Qu'elle vous a entendu Par rapport à la première tenue Une similarité Il y a des choses Que vous n'aimiez pas On va dire Par exemple L'épaule déludée On arrivait à avoir Ces muscles On a l'impression Qu'elle a un petit peu Caché ça Quand tu parlais De la fente Tout à l'heure Un petit peu plus Rallorée Alors Tu vont score Cette tenue là D'ailleurs La seule chose Que j'aime Sur cette tenue C'est la couleur Moi La robe C'est quelque chose Qui est déjà vu Au tout Du tout Est-ce qu'on peut Ne pas Ne sais pas La même robe La robe C'est qu'il tente Il y a des éveux Qui traînent Il y a la robe Et il y a trop de traînes Je ne sais pas Ce qui est encore C'est que je me dis Pour moi Les espèces De voiles Que j'ai mises Derrière J'en ai plus Les pas Et que je l'ai Mais tout à l'heure Tu aimais bien Cet espace De voile Comme tu l'as dit Tout à l'heure Il y en a Je l'ai été passé Et c'est derrière C'est très élément Et là Il y en a deux Par le coup Ça fait trop Donc là Si on a bien compris Ça me prend le ton Et la fonte J'aime la couleur Et la fonte Mais la robe C'est déjà C'est best Je trouve que c'est une tenue Assez originale Après je vois Où elle va en venir Au niveau de la couleur Et puis Ce dont elle parlait Ça donne Une espèce Entre guillemets Destructurée Là Aussi C'est qui Là c'est un peu Dubitatif Mais je trouve Que ça qui ramène Un truc A la tenue Sinon ça aurait été Comme tu as ainsi bien Le dit Sur ce plateau Du déjà vu Mais j'aime bien Et ce temps là C'est ce qui était même Trendy L'année dernière Vous vous rappelez On en parlait Ce verre qui tire Sur l'émeraude Exactement Et ça allait voir A ravir Il y a un truc aussi Que j'ai remarqué Avec L'eau qu'elle a eu Arborée Elle ne se charge jamais D'accessoires De bijoux Elle est toujours Sur ce coup Elle a compris Je pense Très très simple Elle en joue pas trop Avec les bijoux Voilà Juste l'essentiel Et j'aime bien ça Et ça la met Un peu plus sans valeur Ça me s'amuse en beauté Je suis toujours nickel Voilà Sur ce coup là Ma belle Je ne suis pas D'accord avec toi Du tout Du tout Du tout J'aime bien le temps Je pense que J'aime bien le temps Et je pense que là On sera tous d'accord C'est très très tendance Dernièrement On adore La fonte J'aime bien Et puis Ecoute Cette espèce de voile Comme tu les appelles Je pense que c'est ce qui fait La robe Comme il a dit Sinon ça aurait été Du déjà vu Excuse moi Mais tout ce qu'elle a apporté Jusque là C'est du déjà vu Sauf qu'il y a chaque fois Un petit peu plus Un petit plus Ce qui fait que Voilà Il y a une petite différence Et je pense que c'est ça T'imagines la robe là Sans ces espèces de voiles Comme tu les appelles Ou cette traîne là Je pense que Oui Là je pense qu'elle s'est rattrapée Parce qu'elle n'a pas mis Beaucoup plus d'accessoires En plus Que dire de sa coiffure J'adore Super simple Tout plaqué derrière En petite tête Moi très sincèrement J'adore cette tenue là J'adore sa coupe Son make-up J'adore l'ensemble de ce look là Très sincèrement Désolé Je crois pas qu'elle a eu A se rater Une bonne mise en beauté Franchement C'est toujours nickel Pense quoi de ce look là Moi je trouve que C'est un look assez fort À la walking girl Franchement J'ai tellement aimé Et elle vient de nous prouver Qu'elle maîtrise la art De s'habiller sur le capiroche Elle sait quel type de tenue De vêtements Va à quel type de soirée L'événement est quand même Le précédent look C'était une avant première Elle a porté un truc assez Limite sexy Et là Elle y va fort Et franchement J'adore J'adore le temps Et voilà Tu vois C'est monochrome Jusqu'au niveau De mes chaussures Et puis voilà Ça donne un petit plus Et je parie Qu'elle n'est pas Passée inaperçue Elle attire de l'attention Carrément 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 Désolée de Je vais finir avec Non T'inquiète T'inquiète Je ne sais pas C'est peut-être parce qu'elle est Un petit peu plus proche de moi Que je me rallie tout le temps vers elle Mais vas-y En fait moi j'aime J'adore le look Bon clairement à toi S'il n'y avait pas eu ces Comment tu es Ces espaces Voilà Ça aurait été trop simple Cela n'aurait pas donné le peps À la robe Et en plus avec la traîne La fente J'en suis sûre que quand elle défoulait Elle tapait rouge On me disait Madame s'il vous plaît une pause Elle faisait non Je suis déce Pas de photo Pas de photo Comme je l'ai dit Dami Merci Aujourd'hui toi tu ne te mets pas de mon côté Ah mais parce qu'elle doit se mettre De toute façon C'est vraiment mon compte depuis tout à l'heure Moi et moi contre eux tous Mais maintenant tu te mets pas Ah ouais Ah d'accord Ok Écoute écoute Non il faudra lui dire Bienvenue dans Fashion Police D'accord Elle n'a rien vu encore Elle n'a pas vu Carrément Carrément C'est pas grave Il n'y a pas de souci Pour cette fois Ok d'accord Alors Dina t'aurais rajouté Quoi Quoi Si elle a rajouté Pour moi Elle n'a pas à rajouter Elle n'a pas à rajouter Elle n'a pas à rajouter C'est juste que C'est des choses que moi j'ai vues Encore Oui C'est juste Peut-être que c'est parce que c'est une robe Versace Et que la part du temps Elle n'est plus En même temps c'est en 2016 En même temps c'est en 2016 Mais pour moi Ça ne va pas T'aurais fait quoi T'aurais fait quoi Avec cette tourne là Oui T'aurais enlevé quoi alors Mais là tu nous aurais ramené L'autre robe Sans cette excuse de croiser L'autre robe La seule différence ici c'est que Moi je le dis Est-ce que je le dis encore La couleur verte Que elle porte C'est comme que j'adore J'adore avec ça C'est la couleur de peau Et tout Ça va trop bien Jusqu'à la découpe de la robe Je me demande avec C'est pas quelque chose de moi Parce que je suis pas une star D'accord D'accord Ok Alors t'aurais enlevé Une de ces espaces de voile Alors toi J'aurais rien à montrer À part changer un peu Le faire en mode B Oui Parce que ça ira plus avec Parce que c'est un col tombeau C'est un col tombeau À part ça Cool hein Je kiffe crâle Sinon tu donnes une note de combien ? Ah oui je reste sur 9 Ah ça cool Et toi ? Alors moi juste pour la couleur J'ai le récite Mais à part ça Juste pour la couleur D'accord Et toi Brian ? Ça se voit qu'il y a des gens Qui appliquent ma stratégie Ou encore Sur non Ouais carrément Elle se justifie tout le temps Ouais moi Je lui ai donné un bon 8 Là je te rejoins En direct J'ai été emballé par le louvre Un 8 aussi D'accord Et toi ? Un 7 et demi Un 7 et demi Il nous fait toujours ce coup là T'inquiète pas Un 7 et 50 Il y a que moi qui puisse Donner ce genre d'un tissu Il fait toujours ça Un demi Exactement Il est méchant quand même Un demi Et nous passons au prochain look Donc là nous allons vous laisser Vous présenter à nouveau Peut-être parler un petit peu de plus Pour ceux qui ne connaissent pas La marque Génération Wax Ceux qui ne connaissent pas bien Salia et Et Lilia Donc Jouldé Désolé ma belle C'est pas grave Ok Donc alors là on vous laisse un petit peu Vous présenter vite fait Vous faire connaître Alors merci déjà Merci pour l'invitation C'était vraiment super C'est bien amusé C'est cool Je pense qu'on va revenir On va revenir encore un côté Casser les pieds un peu Ok Avec plaisir Il n'y a pas de problème Alors nous Comme elle l'a dit Sylvia C'est Génération Wax Alors nous habitons à Varny Nous sommes deux étudiantes Et j'aime bien le dire Parce qu'on n'est que des filles Il n'y a pas de garçons Qui nous cassent les pieds un peu C'est cool Ça ça montre le côté Entrepreneuriat de la femme Ça montre à quel point Nous on se débrouille bien Alors je vois que c'est une marque De vêtements africaine Nous tout ce qu'on fait C'est un rapport avec l'Afrique Il n'y a rien qui vient de Il n'y a rien qui vient d'ailleurs Que ce soit pour les tissus Que ce soit pour le tailleur Tout C'est made in Africa Voilà Donc C'est 100% made in Africa Alors moi c'est Salia Comme elle l'a dit Et je vais laisser Jules de se présenter Parce qu'on est toutes les deux Co-fondatrices D'accord De la marque Donc je laisse Jules de se présenter Même si je sais Que j'aurais dû commencer Un premier cas même À la fin Mais ça c'était une parenthèse Bon moi C'est Dundembein Avec Salia On a confondé Génération Wax Parce qu'à la base On est comme des Des amoureuses En fait de la mode africaine Et c'est bien beau La majorité du temps Quand on est entre copines Les filles elles se vantent plus De porter Par exemple des marques Qui viennent à l'extérieur Oui Ah oui Je porte Gucci Je porte Bercha Chanel Et tout Et moi en fait Même si j'étais caspée J'adorais dire Ah mais je l'ai acheté Au marché Sandaga Ah oui Parce que en fait Rien que de dire ça En fait Comment dire C'était une fierté pour moi Bien sûr Parce que C'est artisanal C'est fait par des Pas des sénégalais Pas des africains Des fois ce n'est même pas Que les sénégalais Mais il y a aussi des guinéens C'est tout un mélange En fait C'est un cocktail africain Voilà C'est un cocktail africain Et c'est ça Qui fait un peu la richesse Par exemple Quand vous voyez Les tissus Tous les tissus Qu'on utilise Ce sont des Tissus artisanaux Parce que Voilà On accroche trop bien ensemble D'accord C'est sincère Il y aurait-il d'autres questions Et ça fait combien de temps Que vous êtes lancée Dans ce délire Ça va faire 6 à 7 mois Même pas encore Un an Même pas encore Un an Mais c'est l'honneur Alors Bon Un peu en air Oui Moi je ne considère Pas tellement un arbre Parce que je trouve Que comme je l'ai dit Tout à l'heure On en parlait Tout à l'heure Je lui disais Que moi je trouve Que on a réalisé Des choses Que des gens Qui peuvent coudre Et que nous On ne peut même pas le faire N'ont pas fait Jusqu'à présent Écoute Ça on le trouve Dans tout le milieu Jusque là Il y a des designers Qu'on connait Qui font des trucs Vraiment grandioses C'est comme ce qu'on disait Par rapport aux stylistes africains Écoute Maintenant Il y a tellement De stylistes De créateurs africains Qui peut-être N'ont pas la même place Ou n'ont pas atteint Le même niveau Que ce qu'on cite D'habitude à l'extérieur Et qui font des choses Magnifiques Et il se trouve Que maintenant Même eux comprennent Et viennent chercher cela Chez nous Et il y a le côté Ode Parfois Qui gâche un peu le truc Parce que pour moi Je ne dis pas Qu'il faut tout le temps Se moderniser Mais il faut aussi Parfois aller avec son époque Par exemple Si tu vois que Je suis en train de parler Vous l'oeuf sans le faire Donc si tu vois que Toi tu fais des robes Traditionnelles Depuis ta grand-mère Depuis l'arrière-grand-mère Et tout Et que ça ne marche pas Essaie un peu De voir Qu'est-ce que tu Voilà Qu'est-ce que tu peux faire avec Donc c'est le problème Avec la plupart Des stylistes Elles sont très fortes Moi j'en vois Tous les jours Ils nous arrivent de sortir Peut-être d'aller à des conventions Ou bien d'aller en séminaire Et tout Mais on rencontre des gens Qui sont extraordinaires Mais quand on leur raconte Comment nous on travaille Et où on en est Et tout Elles se disent Mais comment vous avez fait Et je les regarde Je me dis Mais attends Normalement c'est toi Qui devrais te retrouver A notre place Donc parfois c'est difficile Mais il faut aussi Aller avec son temps Je trouve Il faut aller avec son temps Les filles Ce fut un excellent plaisir Je vous ai embêté Je vous ai fatigué Je vous ai fait parler Je jouais un peu à l'âge C'est pas grave On te pardonne pour cette fois En tout cas je vous aime bien Je vous aime bien On t'aime aussi Et on espère vous revoir Et là je parle au nom de Détroit De Détroit Au nom de l'équipe Au nom de tout le monde On vous remercie C'était vraiment cool C'était fun On espère que tous ceux Qui vont venir Ça va être comme ça Ils vont comprendre Se laisser voilà Embêtés Décontractés Non ils vont comprendre Ce fut un excellent plaisir Vraiment Merci à toi Merci à vous deux aussi Merci pour l'accueillir C'était vraiment C'était vraiment super Sur ce cher ami Téléspectateurs Ce fut un excellent plaisir D'avoir partagé Ce plateau avec vous Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur F.E. Channel Donc Fashion Police Africa Avec certainement On est très invité Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada